Un bloc des urgences de type moderne flambant neuf, c'est le jouet où on dispose désormais l'hôpital de zone Saint-Jean-de-Dieu de Boko dans la commune de Ndali. D'un coût global de soins à 11 millions de francs CFA, cette infrastructure entièrement financée par le programme MIMISA a été mise en service le mardi 7 avril 2020. Vous avez les salles de soins, salles de soins médicaux, salles de soins intensifs, salles de soins chirurgicaux. Vous avez également les bureaux, il y a aussi des salles d'hospis, hommes et femmes, il y en a deux. Il y a également une salle de catégorie pour mettre en observation les personnalités qui se retrouveraient dans ces urgences-là. Par rapport au coût, vous avez le bloc qui a coûté 60 284 998 et la passerelle 11 27 432, soit un coût total de 111 312 430. La mise en service de ce bloc permettra d'améliorer la qualité des prestations de ce centre de santé. Cependant, les besoins ne sont pas totalement comblés. Cette réalisation constitue une véritable avancée dans l'amélioration des différentes offres de services de notre hôpital. Elle correspond du moins aussi à une réponse positive des différentes catégories de personnel de l'hôpital qui, depuis plusieurs années déjà, se plaignait de l'exécuté du désormais ancien ou ex-local qui abritait les urgences. L'archidiocèse, avec son partenaire, ont joué leur partition. Il nous appartient désormais de jouer la nôtre. Je sais que le bâtiment seul ne règle pas tous nos problèmes. Je sais aussi que toutes les autorités ici présentes connaissent autant que chacun de nous, employés de cette maison, les autres problèmes auxquels nous faisons face tous les jours. J'ai foi qu'avec le temps, nous trouverons les solutions d'idouane. L'inauguration de ce bâtiment vient à point nommé en ces moments où le Bénin traverse une période critique liée à la propagation du Covid-19. Il permettra de lutter éventuellement contre cette pandémie. D'où ces mots de remerciement à l'endroit des généraux donateurs. Personnels de cette maison, une fois encore, merci pour la disponibilité, pour le service qui se rend ici. Vos aptitudes avérées poussent davantage à vous accompagner dans le service que vous faites en vous donnant de meilleurs cadres de service. Ce joyau vous est confié aujourd'hui. À travers tout l'entretien que cela convient, c'est à nous de le porter et de dire un grand merci ainsi à nos partenaires qui ont financé cela pour nous. C'est une victoire parce que les débuts n'ont pas du tout été faciles et je remercie, je bénis le Seigneur d'avoir enfin ce bloc pour des urgences pour pouvoir quand même servir la population. Je remercie les partenaires, mais avant toute chose, je remercie le père Dominique Ajeu parce que c'est lui qui a lutté et recherché le financement pour qu'on soit là aujourd'hui. Cette cérémonie d'inauguration qui s'est déroulée dans des conditions très particulières en raison de la pandémie du coronavirus a pris fin par une visite guidée et la bénédiction des différents compartiments du nouveau local.